Où sont passées nos valeurs ? Où sont passées nos croyances ? Nous vivons dans un monde où l'offre n'a jamais été aussi présente. Nous vivons en fait une époque où nous avons la possibilité de choisir comme jamais nous l'avons eu auparavant. Mais paradoxalement, nous sommes la génération la plus perdue, celle qui est le plus en quête de sens. Car donner du sens à nos actions, c'est donner du sens à notre vie toute entière. Et c'est se différencier de la machine. Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Just for Sharing, juste pour partager. Alors chaque lundi, une cellule vidéo pour partager avec vous des sujets tels que la philosophie, la croissance individuelle, l'émergence spirituelle, le coaching et la productivité. Alors je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et le fondateur de Sol in the Mind. Alors en prenant appui sur un essai de Marc Alevi qui s'appelle Prospective 2015 à 2025, il informe et à juste titre que notre courbe d'accumulation des connaissances techniques humaines est une expotentielle en fait qui s'accélère incroyablement, surtout depuis le dernier siècle. Et avec l'arrivée des ordinateurs, des téléphones portables et de l'internet, ce phénomène s'accélère encore plus. D'ailleurs, rien que depuis les 60 dernières années, la connaissance technique produite en fait est supérieure à toute la production de connaissances techniques de toutes les époques qui les ont précédées. Mais regardons, je dirais clairement, ce que nous sommes. Notre connaissance humaine ne se limite pas uniquement à la seule connaissance technique, non ? Je veux dire par là que nous ne sommes pas que des machines qui n'apprennent que via d'autres machines. La machine et l'ordinateur par exemple n'amènent pas le sens, n'offrent pas de poésie ni de chaleur. Elle répond en fait à des demandes bien précises, à des ordres. Elle ne se pose pas la question du pourquoi, elle le fait, point barre. Pour vivre en fait en harmonie avec nous-mêmes, nous avons besoin de combler ce besoin de sens. Et ce besoin ne peut être comblé que par la philosophie. C'est la connaissance philosophique qui permet de donner du sens. Alors, dans le terme de connaissance philosophique, j'y mets tous les aspects spirituels, éthiques, esthétiques, colorés, artistiques et psychologiques de la pensée humaine. Et c'est justement ces aspects qui font vraiment défaut aujourd'hui. Regardons comment fonctionne notre économie et comment nous nous comportons dans ces systèmes mis en place par d'autres que nous en fait et que nous subissons. Nous pouvons voir qu'il y a une abondance de tout, partout et surtout, il n'y a pas un paquet de pâtes par exemple, mais vin est sur une seule et même étagère. En Indonésie, ici à Bali, c'est la même chose, mais ça c'est pour le riz. C'est plus de 30 mètres de long de plusieurs marques de riz, différentes en fait, et sur plusieurs étages. Alors quand il y a un seul produit proposé, je dirais que c'est un monopole. Mais quand il y en a deux, ça devient un dilemme. Avec trois, nous avons le choix. Mais avec 20 ou 30 ou plus, ça devient une prise de tête, une absurdité. Car cette abondance matérielle, technique et informationnelle, liée à la cupidité, est le moteur de notre économie moderne. Et peut en fait se résumer en quatre phrases. Gagner plus, pour acheter plus, pour accumuler plus et pour consommer plus. Depuis quelques dizaines d'années, je dirais, cette abondance matérielle, technique et informationnelle a laissé place à une immense misère spirituelle. Qui se traduit par quoi ? Par un sentiment de perdition. Une étude d'ailleurs a été faite en 2016 par le CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, si je me rappelle bien. Cette étude ne concerne en fait que la France. Et elle indique clairement qu'en moyenne, les Français passent presque trois heures par jour sur Internet et une heure quinze par jour sur les réseaux sociaux. Et pratiquement une heure par jour sur l'Internet mobile. Alors, rajoutez à ça, d'après Consoblog, les deux à trois heures et demie par jour à regarder la télévision. Et puis faisons alors un calcul très simple, en suivant en fait notre bon sens. Prenons juste entre le minimum, c'est-à-dire cinq heures par jour à surfer sur la toile Internet et les réseaux sociaux et la télévision, et le maximum soit huit heures par jour. Alors, en fait, en fonction de mes notes, laissez-moi apprendre ça, ça fait 1800, 1825 heures par an, soit 76 jours et sur 40 ans, ça fait quoi ? Ça fait 3040 jours, soit presque neuf ans de vie. Et pour les addicts, ça monte jusqu'à presque 14 ans. Imaginez ce que vous pourriez devenir si pendant neuf ans ou pendant 14 ans, vous passiez ce temps à apprendre, à contribuer, à voyager, à devenir ce que vous désirez devenir, plutôt que de vivre en fait en mode réaction, en réaction avec votre environnement. En moyenne, c'est dix ans de vie, de votre vie que vous donnez pour alimenter des machines, des systèmes. Le pire, en fait, c'est le click and go. Cliquer sans but précis, juste pour passer du temps, juste pour combler un vide. Mais un vide de quoi ? Qu'avons-nous en fait à combler ? Et si ce n'est pas cette perte de sens, cette perte de valeur, cette perte de connexion avec soi-même, donc cette perte de connexion avec les autres et le monde qui nous entoure ? Je suis le fondateur de quatre entreprises et nous avons un deal avec tous les employés et les collaborateurs qui sont chez nous depuis plus d'un mois. Ce deal, c'est de ne pas être connecté à un réseau quand nous travaillons sur un dossier important, en fait, qui demande de la concentration. Alors, cependant, je donne à mes employés deux heures par jour sur une journée pour se relaxer. Ils ne travaillent que par tranche de 55 minutes, qui est le temps en fait maximal de concentration parfaite pour notre cerveau. Alors, pendant ces 55 minutes, nous faisons ce que nous appelons les block time. C'est-à-dire, nous nous concentrons uniquement sur ce que nous avons à faire. Mais avant tout, nous définissons pourquoi nous devons le faire. Aucune notification, aucun téléphone, rien. Alors, après ces 55 minutes, tout le monde peut s'arrêter 10 à 15 minutes, boire, s'étirer, bouger, répondre aux attentes des autres sur leur WhatsApp ou autre réseau et entrer à ce moment alors en mode réaction. Cependant, pendant les 55 minutes, ils sont pleinement en mode action, en immersion, dans le flot à 100% présent, afin d'atteindre en fait les objectifs de leur journée. En pressionnant ainsi, je n'ai que des équipes en fait ultra-productives qui savent pourquoi elles agissent ainsi. Alors, d'après les neurosciences, notez qu'il faut en moyenne 20 minutes à notre mental pour se reconcentrer après avoir été déconcentré par une notification ou la lecture d'un mail ou autre, ou d'un WhatsApp, ou en renvoyant un message sur un réseau social. Alors, faites le calcul. 3 distractions dans 1 heure. 20 minutes pour récupérer notre concentration initiale. Après chaque distraction, ça fait quoi ? Ça fait 1 heure de perdue. Et cette heure de perdue, c'est avant tout du temps de vie, notre temps de vie personnel. Et comme je dis souvent, le travail est que l'extension de notre personnalité. Plus on élève la valeur de son travail et de ses actions, du quotidien, plus on élève la valeur de sa propre vie, pour soi-même. Alors, malgré toute la beauté de l'évolution informatique, de la communication, des interactions, nous avons été dévitalisés, dénaturés. Nous existons jour après jour, c'est sûr. Nous faisons, nous réagissons. Mais vivons-nous. Est-ce que nos vies doivent se résumer à travailler trop pour gagner de l'argent, pour acheter des produits de plus en plus inutiles, de mauvaise qualité, que nous allons devoir en fait remplacer par de nouveaux produits ? Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans le doute, dans l'angoisse constante, dans la peur de manquer ou dans la peur de perdre ? De ne manquer en fait que de superflus ? Peur de perdre son emploi, sa réputation, son téléphone, son confort. Mais aussi torturés, je dirais, par la peur de la souffrance, de la mort. Nous vivons aujourd'hui dans un plein de tout, qui n'offre aucun sens, du moins que provisoire. Nos vies sont pourtant si courtes. Ce plein de tout nous place dans un grand vide spirituel, un grand vide de valeurs, un grand vide de sens, d'éthique, un grand vide de respect. Mais tout ça nous dépasse complètement. Tout ce qui se passe autour de nous va tellement vite et a un ordre de grandeur en fait qui dépasse notre imagination. Ça nous met dans une spirale infernale, dans une course constante contre la monte, dans laquelle en fait nous devenons, nous, humains, de plus en plus lents par rapport au rythme exponentiel, au rythme délirant, hallucinant des technologies que nous avons nous-mêmes inventées. Est-ce que vous arrivez à vous représenter, là maintenant, le nombre d'informations circulant sur la toile à la vitesse de 100 000 km par seconde ? Est-ce que vous arrivez à vous représenter, je dirais encore là maintenant, le volume de 215 milliards d'e-mails envoyés par 24 heures sans même compter les spams ? Ces chiffres sont les chiffres de 2016 de arrobas.org. Tous ces ordres de grandeur sont devenus hors de portée de notre cerveau humain, de notre compréhension analytique. Ils ne veulent plus rien dire, tellement ils sont hors de notre temps humain. Ils nous font partie, en fait, je dirais, d'un autre temps, celui de la machine. Alors la question, c'est, comment malgré toute cette accélération que nous avons nous-mêmes créée, échapper à l'esclavage de ces monstres informationnels ? Comment faire en sorte de pouvoir redevenir maître de notre vie ? Comment nous réapproprier notre temps ? Pour pouvoir retrouver nos valeurs et retrouver du sens à nos vies ? Eh bien, il faut faire uniquement preuve de bon sens et pratiquer cette fameuse formule de Marc Alevi lors d'une de ses conférences de tout faire moins, mais mieux. Travailler moins, mais mieux. Manger moins, mais mieux. Acheter moins, mais mieux. Dépenser moins. Dépenser moins de temps, mais mieux. Surfer sur Internet, moins, mais mieux. Ensuite, il faut se poser la question du pourquoi je veux faire ceci. Ou alors, pourquoi je veux regarder cette vidéo ? Pourquoi je veux cliquer sur ça ? En agissant ainsi, vous allez sans nul doute, d'une part gagner du temps, du temps de vie, votre vie. Et d'autre part, vous allez mettre de la valeur dans chacune de vos actions. Donner de la valeur à nos actions, à chacune de nos actions, est à mon sens, ce que nous avons le plus perdu. D'ailleurs, tous les managers et leaders le savent bien. On ne donne pas de directive à ses collaborateurs sans leur avoir expliqué le pourquoi, le sens, la valeur de ce que nous voulons mettre en place. Cela crée en fait une connexion, un but commun, une valeur commune, quelque chose de riche. Alors, cette prise de conscience, je dirais, cette prise de conscience personnelle, cette mutation mentale, doit devenir, je dirais, contagieuse. Et bien que nous pouvons effectuer ce changement que dans notre propre monde, notre propre intériorité, celui-ci aura en fait des répercussions dans la vie de nos proches, de nos amis, de notre famille, nos collaborateurs, et fera grandir cette conscience collective. Nous devons nous exercer à réinventer notre propre vie de tous les jours et de ne pas nous installer en fait dans une routine débilitante, faisant de nous des personnes en mode réaction, qui passent en fait leur temps à réagir au lieu de passer, notre temps à agir. Nous perdons nos talents, nous perdons notre enthousiasme, notre créativité, notre joie de vivre. Les quatre questions à se poser chaque jour sont comment faire moins mais mieux ? Comment faire plus simple ? Comment faire plus excellent ? Comment donner plus et comment contribuer plus plutôt que prendre ? Avec ce nouveau paradigme en marche, c'est un nouvel art de vivre en fait qui nous est proposé aujourd'hui de réinventer et de mettre en place pour rester ce que nous sommes. Des êtres humains, des âmes vivantes et incarnées, avec des valeurs qui dictent nos actes, et non des machines qui nourrissent en fait uniquement des systèmes quels qu'ils soient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada